Aujourd'hui, à l'occasion du salon du livre historique de Versailles, nous avons été conviés, Peter Van Dongen et moi, à venir rencontrer les gens, signer des albums, mais aussi participer à une conférence avec M. Védrine Péreffice, qui sort un livre, une biographie non autorisée d'Holric. On a dit, mais Jacobs s'est inspiré d'un personnage réel, un peu comme Conan Doyle, s'est inspiré d'un médecin canadien pour faire Charles Holmes. Ils se sont rendus compte qu'effectivement, Jacobs s'est plané énormément de doutes et de mystères autour de son grand méchant qu'Holric on ne sait pas grand chose sur lui. Donc ça nous a intrigué, on se dit ça doit cacher quelque chose. L'idée a germé, mais il a fallu plusieurs mois pour qu'on en reparle et pour qu'on se lance dans l'idée d'une investigation. Donc on sait très très peu de choses, on savait très très peu de choses sur Holric, plus qu'il y a peu. Un ancien ministre aux affaires étrangères qui s'intéresse à la vie d'Holric, c'est quand même amusant. Notre idée de base, c'est que Jacobs a rencontré cette Holric avant la guerre et qu'il en a fait un personnage de bande dessinée alors que Holric après des péripéties qu'on raconte en Estonie, en Hongrie, à Saint-Pétersbourg, en Asie, etc. À ce moment-là, il est trafiquant à Hong Kong. On savait que Holric était quand même spécialisé dans un certain nombre de coups. Soit il travaillait pour des dictateurs. Soit il était du trafic du secret industriel, soit il était dans le cambriolage de Hauvogne. Je trouvais ça tout à fait passionnant parce que c'est un travail d'enquête qui est parfaitement dans l'esprit de Jacobs. Je crois qu'effectivement, la série Bleca Mortimer est une des rares séries qu'on peut qualifier de mythique. Dans une œuvre comme celle de Jacobs, on sent qu'il y a du mystère derrière tous les personnages. On s'attache à eux indépendamment des aventures qu'ils vivent. C'est vrai qu'il y a très peu de séries et de personnages autour desquels un tel engouement se prolonge, se propage. Je trouve ça fascinant.